C'est venu petit à petit, c'est-à-dire que moi j'ai commencé depuis tout petit, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu faire du corse, mes parents étant musiciens, j'ai été bercé dans la musique, j'ai toujours été attiré par cet instrument, et je n'ai pas le souvenir de m'être dit un jour, « Tiens, je vais faire ça », c'est parce que ça date de tellement loin que ça a toujours fait un peu partie de ma vie, et c'est devenu une évidence petit à petit. En fait, au départ, j'ai voulu faire cet instrument, et au moment où j'ai voulu commencer, on m'a dit que j'étais trop petit pour en faire, donc dès l'âge de 5 ans, j'ai voulu faire du corse. Ma mère étant professeure au conservatoire, m'a présenté au professeur de corse, qui m'a dit « Reviens dans quelques années, quand tu auras toutes tes dents », en gros, et je me suis mis au piano. Ce qui fait que j'ai commencé l'apprentissage de la musique par le piano, et je suis venu au corse après, mais le corse est mon premier choix. La première chose qui me vient, c'est mon arrivée au conservatoire supérieur à Paris. C'était un gros changement, parce que moi j'arrivais de Nantes, donc arrivée à la capitale à 17 ans, gros changement de rythme de vie, changement d'état d'esprit aussi, parce qu'arrivée au CNSM, c'est vraiment pour devenir professionnel, donc c'est un changement vraiment du tout au tout, c'est-à-dire que mon parcours professionnel commençait à se dessiner, donc c'était vraiment le point de transition à ce moment-là, en fait, mon arrivée à Paris. Alors j'ai eu à la fois, je pense que c'est une chance, et il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, mais j'ai eu que deux professeurs dans mon parcours, c'est-à-dire mon professeur François Méran, qui m'a débuté quand j'avais 7 ans, et qui m'a emmené jusqu'aux portes du CNSM, et donc ce professeur, c'est même plus un père spirituel qu'autre chose pour moi maintenant, parce que c'est à lui que je dois tout ce que je fais maintenant, et arrivé au CNSM, je suis rentré dans la classe d'André Cazalet, où j'ai passé 5 ans, et ça a été un peu l'aboutissement de toutes ces années d'études avec François Méran, il m'a mis dans le monde professionnel, on va dire, et c'est à lui que je le dois, donc j'ai deux professeurs et deux mentors. Je dirais large par rapport au son, que je trouve assez prenant, qui enveloppe comme ça, à la fois rond, pour les mêmes raisons, et chaud. Le rouge, je dirais, parce que non pas un rouge pétant, mais un rouge un peu sombre, un peu chaud, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la couleur que ça m'évoque. Un lion peut-être. La sérénité. Si j'ai un message à passer, ce serait de persévérer, parce que c'est un instrument qui est à la fois simple et compliqué, et qui demande à la fois du travail, mais aussi beaucoup de temps et beaucoup d'exigences avec soi-même, et ça demande beaucoup de persévérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...